Pas de jugement. Pas de jugement. On a tous notre poids et on a tous notre croix à porter. Je vous assure que si vous aviez le bagage du PA, vous ne seriez pas mieux. Il n'est pas mieux. Non, non, il n'est pas mieux. Non. C'est l'autre blague. C'est l'autre blague de tous les gens qui se plaignent et qui désespèrent des bagages qui trimballent, ce qu'ils ont à transformer dans leur vie et tout le monde se plaint. Alors Dieu, un jour, il en a marre. Il dit « Puisque vous vous plaignez tous, on fait une assemblée générale, on fait une grande réunion, posez vos fardeaux à l'entrée, entrez et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. » Alors ils entrent tous dans la salle. Tout le monde raconte ses misères. Tout le monde en arrive à dire combien c'est pathétique et combien sa vie est désespérante et combien c'est terrible d'avoir apporté ce qu'ils ont apporté. Alors tout le monde raconte. Alors Dieu écoute patiemment et à la fin il dit « Bon, j'ai une idée. Vous allez ressortir et chacun va pouvoir prendre le fardeau de quelqu'un d'autre. » Alors ils sortent et chacun reprend son propre fardeau. Parce qu'on est armé pour son bagage à nous. On est armé pour son propre bagage. Et si un doux tyran écoute toutes les misères des P.A., je ne suis pas sûre qu'il aurait envie de changer de baluchon. Et quand un P.A. il entend toutes les misères des doux tyrans, je ne suis pas sûre qu'il aura envie de changer de bagage. Il faut régler son baluchon. Et après, ne vous inquiétez pas, la vie est ainsi faite qu'elle va forcément si plus vous réglez votre énergie masculine négative, plus vous allez avoir les opportunités de travailler sur votre côté féminin.